Depuis ce triste jour du 13 janvier 1963 où Sylvanius Olympio fut assassiné, tous ceux qui ont essayé d'affronter la dictature en se mettant sur son chemin, furent impitoyablement éliminés. La liste de tous ces martyrs, assassinés d'une façon ou d'une autre, est longue. Les nombreuses tentatives depuis le début des années apostrophe 90 pour humaniser le pouvoir d'état et le rendre au Togolais, n'ont pas pu résister à la terreur militaire, seule légitimité de la dictature du père en fils. D'innocents citoyens du pays et certains de la diaspora, qui vaquaient paisiblement à leurs occupations pour pouvoir se nourrir et nourrir leur famille, furent arrêtés et jetés en prison. Leur tort, avoir eu le courage de dire non à la dictature, avoir décidé, en toute liberté d'appartenir au parti politique de leur choix pour mener le combat les mains nues comme il est de coutume dans tout pays civilisé. L'instrumentalisation ethnique et tribale, l'arme des lâches, est devenue depuis, l'une de leurs exécrables méthodes pour ne pas quitter le pouvoir. On pourchasse, on arrête, on torture et on assassine à tout va une certaine catégorie de Togolais, comme si créer un parti politique où il militer était un crime. Un responsable politique, le secrétaire général du parti national panafricain, PNP, section Kepalimé, torturé et rendu malade en prison, vient de mourir en allongeant la longue liste des victimes de la dictature Gnassimbe. Ceux qui, autour de Fort Gnassimbe, avaient décidé que Yakubou Moutawakilou fût arrêté ce fatidique 25 janvier 2020, parce qu'il était l'un de ceux qui, à leurs yeux, constituait un danger pour leur pouvoir, peuvent aujourd'hui jubiler et se frotter les mains. Et la raison est toute simple, l'un des empêcheurs de dormir tranquille au RPT Unir, cet opposant qui n'avait que le verbe pour demander un peu plus de justice, un peu plus d'humanité pour ces millions de Togolais de la part de ceux qui prétendent nous gouverner, est mort et enterré. Oui, Yakubou Moutawakilou nous a quitté jeudi 26 août 2021 aux alentours de ses HGMT en pensant certainement à son pays pour lequel il s'est engagé, et dont il ne verra pas la libération. Encore un martyr de la lutte qui dure depuis 1963. Arrêté pour des raisons politiques, détenu dans des conditions inhumaines et torturé, libéré le 16 juillet 2021 lorsqu'il le savait irrémédiablement malade, le secrétaire général du PNP section Kepalimé se sera battu pendant plus d'un mois, et perdu la bataille contre le mal qui le rongeait. Tout juste après son kidnapping, Yakubou Moutawakilou sera détenu et torturé au camp GP d'Ago Elogopé, un camp reconnu justement comme un lieu par excellence de torture et d'autres traitements inhumains contre d'innocents paisibles citoyens. Au moins cinq de nos concitoyens ayant déjà trouvé la mort sous la torture. Il s'agit de, Mourane Terou, arrêté dans l'affaire Tigre Révolution à Soudou, décédé sans avoir été jugé ni condamné le 6 octobre 2020, le lendemain de son évacuation au service de réanimation du pavillon militaire du CHU Sylvanus Olympio, Alassani Issaka, arrêté le 26 janvier 2020 dans l'affaire Tigre Révolution, décédé sans avoir été jugé ni condamné en octobre 2020 au cabanon du CHU Sylvanus Olympio, Saïbou Moussa, arrêté le 26 janvier 2020 à Lomé dans l'affaire Tigre Révolution, décédé sans avoir été jugé ni condamné en octobre 2020 au cabanon du CHU Sylvanus Olympio, Saïbou Halilou, arrêté le 26 janvier 2020 dans l'affaire Tigre Révolution, décédé sans avoir été jugé ni condamné en octobre 2020 dans sa cellule à la prison civile de Lomé, et de Souleymane Jalilou, arrêté dans l'affaire Tigre Révolution, décédé sans avoir été jugé ni condamné en octobre 2020 au cabanon du CHU Sylvanus Olympio. Transpéré le 16 août 2020 à la prison civile de Lomé, l'infortuné SG du PNP que Palimé tombe gravement malade, ils se résoudront alors à le conduire en urgence le 22 juin 2021 au cabanon du CHU Sylvanus Olympio, où, à l'instar d'autres prisonniers politiques, il fut menotté à son lit d'hôpital, des conditions inacceptables et inhumaines qui eurent forcément un impact négatif sur son moral et son organisme déjà affecté. Sous-titrage ST' 501